Monsieur Louis Jaspers, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Puis-je vous inviter à vous présenter à nos auditeurs ? Très bien, mon nom est Louis Jaspers. Je suis, bien sûr, je suis belge, né en 1928, donc vous voyez que ça date déjà. J'ai fait mes études à l'université coloniale de Belgique de 1946 à 1950, sorti majeur de promotion. J'avais pu choisir le pays dans lequel je serais affecté, soit le Congo, soit le Rwanda Buruli. Mais comme j'avais été le mentor de Joseph Biruli, le premier étudiant noir des territoires belges, comme on disait à l'époque, à faire venir des études universitaires, j'étais son mentor. Et alors, j'ai choisi le Rwanda ou le Burundi plutôt que le Congo. À ce moment-là, le ministre des colonies avait fait une promesse aux étudiants sortant majeur de promotion de l'université coloniale qu'ils pouvaient choisir leur région d'affectation. Moi, j'avais donc demandé le Rwanda ou le Burundi. J'avais d'ailleurs fait ma thèse sur le Rwanda, l'évolution politique du Rwanda et du Burundi. Et quand je suis parti après mon service militaire en 1952, j'ai été affecté au Rwanda. Et quel a été votre parcours au Rwanda ? Rwanda, bon, j'ai été affecté d'abord en territoire de Kibungu. Le 1er avril 1952, je suis arrivé à Kibungu. On a cru que c'était un poisson d'avril puisqu'il n'était pas affecté. Mais enfin, là, c'était Kibungu, qui est un petit territoire tout à fait de l'est du Rwanda. Et je suis resté là jusqu'à le mois de janvier 1953. À ce moment-là, on a donc décidé de créer un nouveau territoire au Rwanda, c'est-à-dire le territoire de Kibuye, qui a été créé officiellement le 1er février 1953. Et donc, puisque c'est un nouveau territoire, il n'y avait rien qui existait sauf une vieille maison qui datait des années 30, qui allait être le chef-lieu du territoire, nos bureaux et notre maison d'habitation également. Mais pour cela, il fallait en fait faire appel à des célibataires, parce que pour une épouse, il n'y avait pas de place. J'étais célibataire, mais le fondateur du territoire, M. Reisdorf, qui était un administrateur chevronné, m'avait demandé comme son adjoint. Et nous avions un troisième célibataire, qui était Philippe Ribosia, qui était agent territorial et chef de poste. Et voilà, nous nous sommes installés dans ce territoire. Je voudrais revenir peut-être un moment au Kibungu, parce que c'est quand même important. Donc j'ai fait mes premiers pas en territoire de Kibungu. Et donc, au territoire même, nous avions un commis-chef. Je voulais en parler parce que je lui dois beaucoup, qui s'appelait donc Lazare. Lazare était un commis-chef qui s'occupait des questions matérielles. Il avait les magasins du territoire. Et le jeune territoire que j'y étais devait lui demander, quand il partait en Brousse, d'avoir une tente, etc. Et il était très content de nous aider et de m'appeler, de m'apprendre aussi les premiers, disons les premiers, bon, Kinyarwanda, un peu les usicotumes. Et donc j'ai été très content. D'ailleurs, je l'ai marqué dans mes mémoires que, donc, Lazare, que je lui suis resté reconnaissant. Alors, assez rapidement, j'ai été affecté au poste détaché près du roi Gamal, le gîte de Nsinda. Mais je devais entreprendre la construction du centre administratif de la chefferie du Bouganza, donc près du roi Magana. Je devais construire le tribunal du territoire et trois maisons pour les fonctionnaires. Nous avions là, à ce moment-là, le Bouganza, une chefferie très importante. Il y avait un chef, un jeune chef, Iti Isse. Iti Isse était le fils de Wabutogo. Wabutogo, pour ceux qui ne le savent pas, il y a peu de gens qui le savent encore actuellement, et maintenant, Wabutogo est un personnage très... un des premiers qui s'est fait chrétien contre la volonté du Mouami Mousinga. Wabutogo était le fils de Kabera. Kabera était, donc, Umwega, donc, comme vous le savez, les Bami cherchaient leur épouse, la reine, dans le clan des Abéga. Et, donc, Kabera était Umwega, et sa sœur avait épousé le Mouami Wabugiri. Wabugiri. Et Kabera, de son côté, avait alors épousé, je pense, une fille de Wabugiri. Ça se faisait comme ça. Et c'est, donc, Kabera avec sa sœur, la Mouami Kazi, qui ont organisé, en quelque sorte, dit d'histoire, l'attentat, ou si vous voulez, ou les événements de Ruchunchu, où le fils de Roi Bougiri, qui était le Mouami, a été, en quelque sorte, tué. Et c'est suite à ça que Kabera, donc, a nommé son fils Mousinga, enfin, avec son frère et tout ça, donc, Mousinga. C'est ainsi que Mousinga est devenu, donc, Moami du Rwanda, à la suite de son demi-frère. Mais, donc, ce Kabera avait alors un fils, et c'était, lui, Roi Boutogo. Et, donc, il avait laissé un grand nom, parce que, à Roi Magana, le père supérieur de la Grande Mission, qui était un Hollandais, il s'appelait, père, on l'appelait père Yahya, parce qu'il disait toujours Yahya, comme on dit en néerlandais, sa langue maternelle, Yahya, pour approuver. Et, voilà, et c'est lui qui m'a dit, vous savez, Roi Boutogo était un homme remarquable, premier chrétien, etc. Et c'était, donc, le fils ITIC. Et, je dois dire, on m'avait nommé là un peu aussi, pour dire, ben, ici, ici, il n'est pas très sérieux, ITIC, bon, il est plutôt bon vivant, il faudra le reprendre en main, et lui apprendre que, oh, ITIC, il avait mon âge. Mais, bon, nous sommes assez bien entendus, mais j'ai quand même dû faire des rapports, et surtout lui dire, écoutez, ITIC, vous ne prenez pas assez au sérieux votre travail de chef, parce qu'il y a menace de famine dans certaines régions de votre chefferie, et vous devez aller voir et encourager les chefs et la population de planter les patates douces, etc., pour éviter cette famine. Ce qu'ils n'avaient pas toujours fait, j'ai retrouvé dans mes archives une note que je lui adressais en disant, écoutez, s'il vous faut une journée, ben, il faut prendre une journée pour faire votre travail et contrôler comment on fait bien les plantations de vivrières, tout ça. Voilà. Mais, cela a voulu que, quand Rézor devait ouvrir le territoire de Kibouillé, il a dit, bon, ce jeune-là, qui est bien, qui semble bien faire son travail, je veux l'avoir comme adjoint, c'est ainsi que, donc, j'ai été assez rapidement nommé à Kibouillé pour l'ouverture du territoire. Bon. Alors, Kibouillé, pour aller assez vite, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, c'était un territoire jeune, et on disait, voilà, quand même, 53, il faut créer un nouvel esprit, un esprit peut-être plus ouvert, plus travailler ensemble avec les autorités indigènes, comme on disait, parce que c'est important. Alors, on a dit, voilà, Kibouillé doit être un territoire modèle pour les relations sociales. Alors, nous avons voulu le faire, d'abord, Rézor, il n'avait aucun, il parlait parfaitement, il connaissait les us et coutumes du Rwanda, il parlait très bien la langue, moi, j'étais en train de l'apprendre, et nous avons donc eu cet esprit, et par exemple, ça s'est manifesté d'abord dans la prison. On a ouvert une prison, mais ce n'était pas une prison normale, je disais, c'était une prison où on avait surtout, on avait entre 150 et 200 détenus, qui étaient surtout des condamnés pour des actes de, disons, des délits de finances. C'était parfois des comptables qui avaient puisé dans la caisse, ou bien des tenanciers de magasins, etc., pour des Arabes ou d'autres, qui avaient puisé dans la caisse, qui avaient fait des détournements, et à ce moment-là, donc, ils étaient mis en prison, mais on a dit, voilà, ces gens, bien sûr, ils ont mal fait, ils doivent faire une punition, mais d'un autre côté, on doit les traiter avec correction, compréhension. Et donc, on a dit, ça, c'est aussi le nouvel esprit. Aussi un peu nouvel esprit, on peut dire, écoutez, bien sûr, le blanc, c'est le blanc, mais, bien bon, il ne faut pas de barrière raciale. Moi, je ne dis pas qu'on inventait les choses, mais enfin, il n'y avait pas, pour moi, il n'y a jamais eu de problème de traiter avec un chef ou un sous-chef, de dire, bien, lui, il est noir, le blanc, c'est blanc, ça n'existe pas. Moi, je le dis franchement, donc, on comprenait, nous étions ensemble pour une tâche, pour nous comprendre. Et, d'ailleurs, les Africains, d'ailleurs, ou les Rwandais, si vous voulez, donc là-bas, nous le rendaient bien, ils le comprenaient, ils comprenaient parfaitement. Et, je vais d'ailleurs dire, donc, j'ai fait, donc, mon premier terme terminé là, en 55, j'avais trois ans, je suis en avril, je suis parti, donc, en Belgique, j'avais été célibataire, pendant mon congé, nous avions un congé après trois ans de six mois, congé de reconstitution, comme on disait. Alors, je me suis marié, et puis, je suis reparti en Afrique avec ma jeune épouse, et j'ai eu de la chance, parce que je pouvais retourner à Kibouillé, parce que l'administrateur, qui, entre-temps, c'était M. Régnier, qui partait à son tour en congé de six mois, et comme j'avais été son adjoint, je devenais administrateur faisant fonction. Ce qui est très important, et là, je vais raconter une histoire qui est vraie, mais qui est un peu amusante, et ce qu'on aime bien entendre, et j'ai de la rendre, puisque je venais avec, d'abord, avec ma jeune femme, mes boys, j'avais deux boys, quand j'étais célibataire, et ils se demandaient quelle madame est-ce qu'elle va nous apporter, est-ce qu'elle sera méchante, est-ce qu'elle est gentille, et un des boys, qui est pourtant pas toutsi, a dit, ah, nous me toutsi quasi coco. Donc, voilà, c'était le suprême, donc, comment je dirais, éloge. Évidemment, ça ne faisait pas mal de flatter un peu l'administrateur, celui qui allait être administrateur, de le féliciter, mais enfin, donc c'était comme ça, donc ils étaient contents. Mais alors, il y a eu une belle fête, pour moi, pour ma femme, et je me souviens de sous-chef local que j'avais coté, qui était d'ailleurs très bien, et d'ailleurs, le chef, c'est en Boomba aussi, ils ont fait une fête, avec tout le personnel du poste, et tout ça, et alors qu'Abandana a fait le speech, de bienvenue, surtout ma femme, il a commencé par dire, madame, on aimait bien votre mari quand il était ici, d'ailleurs, il était tout le temps sur les collines, d'ailleurs, il y a beaucoup de petits jaspers sur nos collines. Alors, vous voyez, ma femme, qui était tout de suite, elle faisait une figure, elle ne comprenait pas, je dis, stop, C'est très sympathique, mais il faut expliquer les choses. Alors, il a expliqué, quand il y avait un blanc, et si on l'aimait bien, il allait sur les collines pour faire des inspections, comme on faisait, et bien, si on l'aimait bien, à ce moment-là, il était là, un gosse naissé, on donnait le nom de ce garçon, ou de ce gosse, du blanc, pour dire, bon, c'est ainsi. Donc, c'était toute autre chose que ce que ma femme aurait pu croire, etc. Enfin, c'est une histoire véridique, et c'était peut-être, enfin, c'était flatteur, pour, disons, pour moi aussi, qu'on disait, voilà. Kibouye, alors, on a bien travaillé dans ce nouvel esprit, et je dois dire, alors, est arrivé, et ça, c'est en, donc, je parle de 55, enfin, 55, 56, le résident m'appelle, le résident d'Essay, encore à l'époque, à Kigali, j'étais administrateur faisant forme de Kibouye, et il a dit, voilà, vous savez, les temps changent, le mohami n'est plus seulement, comme on disait d'antan, un chef, un grand chef, qui doit, donc, obéissance aux administrateurs, ou à l'administrateur, au contraire, le mohami devient de plus en plus souverain, et tout cela, il y avait eu, d'ailleurs, donc, le décret de 1952, qui donnait des pouvoirs élargis aux autorités, et les reconnaissait comme autorités. Donc, il faut que le mohami, qui avant allait dans les territoires, maintenant, nous voulons que le mohami va faire une inspection de territoire, ce qui est toute chose, ce que me disait le résident, aucun vieil administrateur aurait pu accepter, parce que, bon, les esprits n'étaient pas encore prêts pour cela, mais dit-il, chez vous, bon, voilà, le mohami, Moutara, viendra en inspection, en territoire de Kibouye, et faites que ça marche bien. Alors, pour moi, il n'y avait pas de problème, j'avais un peu d'appréhension, je dis, oui, mais comment faire, pour que le mohami, bon, soit content, mais, donc, ça s'est parfaitement reloulé, je me souviens, chez nous, je lui ai offert, de loger dans le gîte, disons, des blancs, du personnel blanc, mais il a dit, non, je préfère aller dans une maison, de la cité indigène, qu'on lui avait préparée, c'est-à-dire, je pense, c'est Rosy Biza, son frère, qui était, Karani, comme on disait, au territoire, qui avait donné la maison, et notamment, Buanaquiri, avait fait de sorte, qu'il y avait des tapis, etc., dans cette maison, donc, c'était, mais, donc, l'inspection, ou le contrôle, est très bien passé, et là, je voudrais, pour marquer la personnalité, de Moutara aussi, vous savez, moi, je voulais être juste, mais je voulais être sévère aussi, et un sous-chef, comme il y avait pas mal de sous-chefs, bon, ils étaient pratiquement tous, toutes-ci, donc, peut-être qu'il y a un ou deux, je ne suis pas sûr si il y en avait un qui est sur les, nous en avions 36, au territoire des Kibouillis, sur 150 000 habitants, donc, du territoire, 36 sous-chefs, et le sous-chef était contrôlé régulièrement par l'administrateur, et je constatais, surtout des vieux sous-chefs, ils n'avaient pas d'esprit nouveau, eux, ils continuaient, suivant la tradition, être sévères, ils ne savaient pas tenir les registres que nous avions imposés, et tout ça, les cultures vivrières, ça ne les intéressait pas trop, ou bien, ils exagéraient pour pousser les gens dont ils voulaient se méfier, ou qu'ils ne les obéissaient pas assez, etc. Et alors, j'allais voir, et contrôler les registres, mais surtout sur le terrain, et sur le terrain, c'était toujours avec le sous-chef qui marchait avec moi, mais moi, je devais marcher toute la journée et interroger les gens, et avec le temps, alors, les gens comprenaient qu'ils pouvaient déposer des questions, et qu'ils ne devaient plus avoir peur de dire, ben, le sous-chef m'a demandé ceci, ou ça, bon, voilà. Et donc, j'ai constaté que sur mes 36 sous-chefs, il y en avait, je pense que j'ai proposé 12 ou 13, pour être relevés de leurs fonctions, destitués ou mis à la pension, parce qu'on pouvait le faire aussi. Et alors, bon, j'ai proposé ça à mon ami, qui était content de... Je dois dire aussi, je ne me laissais pas entraîner par un seul contrôle, ou un moment de, disons, de fureur, on est fâché, parce qu'il a fait ceci ou cela, j'ai dit non. Et j'ai donné un contrôle, vous n'avez pas fait ceci ou cela, je reviens une deuxième fois. C'est une deuxième fois, et ce n'est pas fait, je reviens une deuxième fois, mais c'est la dernière, à ce moment-là, je propose votre destitution ou votre révocation. Donc, j'avais cette règle d'essayer, quand même jusqu'une troisième fois, pour qu'on ne dise pas, bon, il est fâché, ou bon, il est de mauvaise humeur, non, non, ça ne pouvait pas. Et, alors, j'ai proposé à Mouami Moutara la destitution de ses sous-chefs. Alors, il a accepté, il a accepté, parce que j'ai justifié, pourquoi ? j'ai contrôlé, j'ai constaté, tous, sauf un. Donc, les autres, il est d'accord, il dit, mais non, celui-là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que c'était son propre neveu. c'était son propre, c'était un jeune, c'était son propre neveu, il a dit, ça, je ne peux quand même pas faire, parce que, bon, on va dire que, voilà, c'était donc le fils de Moutarier-Jelou, et qui avait épousé la sœur, donc, du Mouami. Et, mais j'ai dit, oui, mais Mouami, moi, je l'ai inspecté, deux fois, une troisième fois, et il n'y a rien à faire, lui pense, justement, parce que vous êtes, donc, le Mouami, son oncle, il est intouchable, alors, il en profite, et il utilise ça, pour ne rien faire, au contraire, pour faire des, bon, alors, oui, mais enfin, bon, alors, j'ai dit, Mouami, je vais vous demander une chose, appelez son, le père, Moutarier-Jelou, ah, Mouami, j'étais évidemment, tout prêt, monsieur le chef, alors, j'ai dit devant le Mouami, Moutarier-Jelou, vous êtes le chef du Nian Tango, mais dites-moi, dites-nous un peu, et dites au Mouami, ce que je vous ai dit, parce que, voyons que, ce jeune ne travaillait pas, j'ai appelé le père, qui était le chef, donc, du Nian Tango, et moi, l'administrateur du Taïtois, j'ai dit, mais Moutarier-Jelou, votre fils, ça ne va pas, je ne peux pas l'accepter, il n'y a rien à faire, faites quelque chose, prenez-le en main, et Moutarier-Jelou, m'avait dit après, oui, il n'y a rien à faire, mais moi, je ne peux pas, alors, voilà, Moutarier-Jelou a dit ça devant le Mouami, et alors, Moutarier-Jelou a eu, disons, vraiment, le courage, et la volonté, il dit, vous avez raison, il ne peut pas rester, parce que, pas parce que moi, j'avais vu, mais parce que le propre père, bon, disait, non, il n'y a rien à faire, et ce qui a fait pour moi, évidemment, les gens ont dit, mais c'est formidable, maintenant, donc, cette visite s'est très bien passée, les gens dansaient, chantaient, il n'y avait pas, vraiment, de problème, ou tout, tout, pas véritablement, et, donc, ça, c'est venu un peu plus tard, mais ça a été tellement bien, que le Mouami, après ça, est allé demander au gouverneur, que je sois nommé, administrateur, à Nyanza, ce qui s'est fait, donc, dès le retour de M. Rie, de vacances, et moi, j'ai été nommé, alors, à Nyanza, où nous avons eu, puis, travaillé ensemble, enfin, donc, je ne vais pas me laisser entraîner trop dans les détails, maintenant, pour, quand même, puisque j'ai dit, voilà, il n'y avait pas de problème, tout, il y avait un problème latin, et le grand problème du Rwanda, et c'est ce que moi, j'ai dit, ça existe énormément de choses, c'est que c'est un pays, surpeuplé, qui ne peut pas nourrir sa population, nous avons dû imposer des hangars-semences, parce que, si, quand, si les gens, ils n'avaient déjà pas trop à vivre, s'ils n'avaient pas de réserve, quand la période sèche était passée, il fallait semer, ils n'avaient pas de semences, simplement, donc, on a dit, non, il faut constituer, dès que vous récoltez vos haricots, ou quoi, on constitue une réserve dans les hangars-semences, et chacun devait se vivre en cas, 30 ou 50 kilos déposés là-dedans, malheureusement, parce qu'il faut le dire aussi, il arrivait, mais moi, quand j'allais en sous-chefferie, j'allais toujours contrôler les hangars-semences, et le sous-cheff était coté là-dessus, en disant, bon, vous savez, si le malheur arrive, au moins, donc on peut, donc, continuer les semences, évidemment, il y avait des périodes de 17, tout cela, mais, il arrivait, et j'ai eu le cas, où, pour hangars-semences, je contrôlais, et les, bon, les gens venaient alors se plaindre, oui, mais je n'ai rien à manger, et j'ai là mes 30 kilos, je veux les retirer, et je devais dire, non, vous ne pouvez pas le faire, parce que, dans un mois, vous aurez l'appui, et vous n'aurez rien, arrangez-vous avec un ami, ou avec des voisins, pour que, vous aimez, si je vous donne ça, vous n'êtes pas le seul, tout le monde va demander, et j'ai un exemple, là, j'avais un jeune administrateur, un agent territorial, qui est devenu de Belgique, qui était très sociable, disons, même un peu trop, d'ailleurs, les Rwandais l'ont appelé, le mouton, peut-être parce qu'il avait des yeux, qui étaient un peu crôlés, mais surtout aussi, parce qu'il disait, bon, il ne savait pas très bien, il était trop bon. Alors, je lui avais dit, vous allez faire une telle inspection, et surtout, ne vous laissez pas entraîner, à vider l'engassement. Et, alors, quand il est revenu, il a dit, oui, mais enfin, j'étais là, j'ai regardé, il y avait une brave, une toute vieille femme, une moukécho, comme du Rwanda, elle était veuve, elle n'avait plus rien à manger, elle m'a imploré, et je devais quand même lui laisser prendre ses réserves de semences. Mais quand elle a fait ça, il y en avait tout de suite dix ou vingt qui sont venus aussi, toutes aussi, et une avec des enfants, un autre, bon, etc. résultat qu'on avait fait, eh bien, j'ai dit, vous avez mal fait, vous avez trop de sentiments, on ne peut pas diriger comme ça, donc les gens, c'est très dur, je le sais bien, mais maintenant, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et quand la semence commence, ils ne peuvent pas, tout simplement, alors, c'est encore plus grave. Et je cite ça parce que c'est vraiment un des aspects des problèmes au Rwanda, donc le manque de terre. Et c'est là que d'ailleurs est venu le problème Outututsi. Mais je dis là, voilà un exemple où, et je dois dire, cet agent, quand il a fait ses trois ans, parce que nous étions d'abord stagiaires pendant trois ans, et à l'issue des trois ans, si on était confirmé, on était content, on était confirmé, si on n'avait pas bien coté, etc., on a dit non, vous ne convenez pas, mais celui-là, il n'a pas été réengagé. Mais c'était un homme très, je le respectais, parce qu'il était très scrupuleux, à un tel point qu'il avait dans sa poche toujours deux crayons, un pour les crayons de service, et l'autre pour ses usages personnels, je dirais. Bon, ça c'est un aspect spécial. Mais ce problème des terres est tellement important, parce que, alors, bon, il y a évidemment l'évolution politique, le décret de 1952, qui instaure des conseils auprès des sous-chefs, des chefs conseils de territoire, etc., que les gens n'ont pas très bien compris, la masse n'a pas très bien compris, par contre le cadre Tutsi l'a trop bien compris, parce qu'ils ont tout interprété dans le sens d'augmentation des pouvoirs, et la première chose était que le sous-chef constituait des listes de notables pour être dans le conseil. Évidemment, dans leur esprit. Donc, ils étaient tous Tutsis, le sous-chef, etc., mais aussi l'agent agronome, l'agent vitrinaire, l'agent médical, c'était pratiquement tous des Tutsis. Et pour eux, ils disaient, bon, notable, mais c'est un Tutsi. Donc, le sous-chef disait, « Ah, je dois avoir des notables, je dois désigner des notables, faire une liste, mais c'était tous des Tutsis. C'était exceptionnel qu'il y avait, tout comme conseillers, n'est-ce pas, donc des communes. Enfin, il n'y avait pas de communes, il y avait sous-chefriers, etc. Les communes, c'est pour plus tard. Donc, ce qui fait, j'ai constaté un jour, je faisais une inspection, justement, de voir quels sont les gens que vous proposez, mais l'administrateur devait agréer, et accepter cette proposition, et signer qu'effectivement, ils étaient conseillers, maintenant, de la sous-chefrie. Et dans une sous-chefrie, j'ai constaté, et disons, sur une population de, peut-être que même pas, il n'y avait pas 10% de Tutsis, eh bien, il y avait 9 conseillers sur 10 étaient Tutsis. Donc, les proportions étaient renversées, donc, dans le conseil. Donc, on a dit, avec ça, évidemment, on ne peut pas avancer non plus, parce que le Congrès voulait donner, voire également à la masse, au peuple, le décret de 14, et voilà, qu'on interprète dans l'autre sens, on renforce encore cette mainmise, Tutsis. Il n'y avait pas de... Si je peux vous interrompre, donc, à cette époque-là, les candidatures, comme vous disiez, vous dites que vous deviez avaliser, donc, les candidatures, mais elles étaient présentées comment ? Spontanément, ou c'est qu'ils dressaient la liste ? Le sous-chef faisait la liste des notables, et il faisait les notables qui pouvaient être choisis, si vous voulez. Donc, c'est ça, à la base, mais il n'y avait pas d'autres possibilités, pratiquement, non plus, il fallait dire quelque chose. Donc, lui, il dressait la liste de ce qu'il proposait, donc, c'était déjà ses préférences. Et alors, oui, c'est ça, et donc, on a constaté... Donc, au départ... Maintenant, je dois dire, ça, c'est le décret, donc, du 14 juillet 1952. Constatant que ça n'a pas bien marché, Harwa a pris une ordonnance, je sais comment ça va, donc, disons, l'année suivante, et en 1956, nous avons eu de nouvelles élections sur nouvelle base, c'est-à-dire que, donc, il y avait des élections à ce moment-là, voyez-vous. Donc, les listes étaient toujours dressées, mais le peuple devait se prononcer, et celui qui ne savait pas lire ou écrire venait avec un... C'était pour les hommes, les hommes adultes, pas les femmes, votaient en 1956, pour choisir les conseils. Ce qui a déjà fait changer un peu la proportion, parce que là, on avait dit, les gens viennent, etc., on vous propose, donc, et vous choisissez vous-même. Et donc, effectivement, là, on a eu, donc, quand même, les premières... mais les sous-chefs Tutsi, vous voyez ça aussi comme une diminution, évidemment, de son autorité. Maintenant, je dois dire aussi, les nouveaux conseillers, même les Hutus, ils se disent, ah, je suis conseiller maintenant, donc, mais je dois être payé. On avait dit, non, il n'y a pas de salaire. Alors, ils pensaient qu'ils étaient comme ce qu'on appelait dans le temps, les bilongos, vous voyez, le sous-chef avait des adjoints qui n'étaient pas payés, aussi par le sous-chef, mais qui se payaient eux-mêmes par, peut-être, des exactions, ou bien, le sous-chef dit, je te donne une telle parcelle, etc., tu fais ça bien, mais c'était toujours le sous-chef qui tenait, qui dirigeait la chose, n'est-ce pas ? Tandis que maintenant, cette nouvelle conception de conseiller, dont des Hutus, parce que là, on a poussé, il faut des Hutus là-dedans, donc, a fait que les Hutus ont pris conscience, nous, nous avons quelque chose à dire, nous pouvons aussi influencer, et nous pouvons dire non aux sous-chefs, etc. Donc, c'était déjà une première étape importante. Maintenant, je vais quand même dire que là, comme il faut le temps, vous savez, pour introduire des nouvelles mentalités, j'ai fait une réunion dans le Bunyam, comme administrateur du territoire de Nyanza, dans le Bunyambiriri, qui est une région montagnarde, n'est-ce pas, où les gens étaient encore relativement, donc, attardés, et notamment, il y avait, donc, une population qu'on appelait Bakiga, c'était des gens, donc, des montagnes, n'est-ce pas, et j'ai fait une réunion pour leur expliquer, donc, les nouvelles dispositions, et il y avait, disons, 300, 300 personnes, hommes là, de la sous-chefferie, assis par terre, moi devant, et je dis, voilà, vous allez pouvoir voter maintenant, donc, c'est important, parce que c'est la nouvelle structure au Rwanda, vous avez le droit de dire aux sous-chefs que vous voulez ceci, ou que ceci doit changer, etc., donc ça, c'est votre rôle pour avancer, et alors, je disais, un Hutu au premier rang, je dis, vous Hutu, eh bien, vous n'êtes pas obligé de voter pour un Tutsi, vous pouvez, ici, le Hutu qui est à côté de vous, votre voisin, vous pouvez voter pour lui, et on ne saura rien, on ne saura pas, parce que les gens avaient toujours peur, n'est-ce pas, ils étaient méfiants, et avec raison, vous pouvez voter pour lui, et on ne le saura pas, parce que le vote est secret, alors il s'est levé, en réponse à ce que je veux dire, il est même blanc, tu ne penses quand même pas que je vais voter pour lui, mais ils ont tout comme moi, mais je vote pour le sous-chef, ou l'homme du sous-chef, c'est-à-dire, comment, on ne peut pas brusquer des choses, il faut une mentalité, un, il y a le sentiment populaire qu'on n'aime pas, quand on est ensemble, que quelqu'un vous dépasse, vous êtes, voilà, il s'élève au-dessus de moi, et deux, c'était tellement, dans la tradition, dans leur esprit, de dire, oui, évidemment, celui qui commande, qui fait part au commandement, c'est le, c'est le Tutsi, et ce n'est pas tellement le Tutsi, ce que je dis, ça passe en 56, en territoire de Brune, alors c'est un exemple, mais enfin, malgré tout, ces changements ont fait que, on a dit, tiens, voilà, Hutu, Tutsi, on est très conscient, mais ils l'ont toujours été, on savait, un Hutu savait très bien qu'il était Hutu, et un Tutsi savait encore mieux qu'il était Tutsi qu'il n'était pas Hutu, donc ça, ça c'est, il y a des gens qui disent, les Belges ont entendu ça, je ne suis pas d'accord, au contraire, mais voilà, donc là, c'est ça, et alors, le grand problème, et notamment avec ces Bagogues, moi je leur ai dit, ben écoutez, c'est ce qu'on appelle l'Ubukonde, n'est-ce pas, des territoires qui sont, ou des terres qui sont disponibles, dans la forêt, dans la haute montagne, et bien, on coupe, on brûle les arbres, et on fait un lopin terre, ou c'est haricot, ou c'est petit pois, donc, et c'est votre rougou, c'est votre champ, ou sur lequel vous vivez, et donc là, je leur ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas ici, vous ne pouvez pas continuer, parce que vous éliminez la forêt de Crète-Congo-Nile, or, cette forêt, elle a un rôle, elle arrête, les vents, ou les pluies, quand ils arrivent ici, vous coupez tout ça, c'est tout à fait négudé, et les vents, les nuages, et que les vents, passent de l'autre côté, et vous n'aurez plus de saison de pluie, donc, il faut, vous ne pouvez pas le faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah ben, j'avais pas de réponse, je dis, ben oui, mais on doit vivre. Alors, le problème est que, à ce moment-là, comme les gens, surtout, bon, ont mis en valeur les vallées, donc les marées, avec drainage, etc., ça, c'était déjà mieux pour les patates douces, etc., on obligeait les gens d'avoir autant de plantations, chaque homme valide, ou chaque chef de ménage, il voulait avoir autant de patates douces plantées, et éventuellement, du café, etc., bon, tout ça, c'était dans la réglementation, nous contrôlions, mais les gens comprenaient assez bien, il faisait, seulement, il manquait de terre, il y avait des jeunes, ils ne pouvaient pas se marier, parce que, où aller ? Alors, ils regardaient vers les pâturages, alors on a dit, mais les pâturages sont sous-utilisés, il y a des vaches dessus, donc, etc., si on pouvait transporter ça en terre de culture, on aurait des gens qui pouvaient ça, oui, oui, et donc, c'était une des obligations ou des réquisitions du mouvement de Caïbanda, déjà, mais ça, c'est, donc, 57, 57, ils sont venus... le mouvement de Caïbanda, vous voulez parler de... Oui, le début de la Révolution, oui, oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le début de la Révolution et comment il s'est développé ? Ce n'était pas le début de la Révolution, c'était effectivement une Révolution, si vous voulez dire, dans les esprits. Ça, j'étais administrateur de Nyanza, je m'entendais très bien avec le Moami, et donc, la conscience, donc, comme je viens de dire, le manque de terre, les gens cherchaient, etc., mais ils ne trouvaient pas, et alors, la position Tutsi, qui disait, bon, donc, ça a été d'ailleurs discuté au Conseil supérieur du pays, n'est-ce pas, donc, aussi, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les Hutus commencent à demander des terres, ils ont demandé le manifeste des Ba'utus, ça doit être... Mais ils laissaient le manquer parce que c'était des pâturages, les Hutus. Ben, les terres de culture, de vivrières manquaient, mais à côté, il y avait les immenses pâturages, et, mais, alors, on a discuté au Conseil supérieur du pays, c'est d'ailleurs Porchet qui a dû diriger les discussions, résultat, il y avait une commission spéciale qui était présidée par Wangonga, donc neveu du Moami, et résultat, ils ont dit, mais ça c'est donc fin 58 déjà, donc, mais les choses étaient fort, fort, non, 58, pas fin 58, mais, donc, 58, était donc fort avancé, les sentiments, et le résultat a été qu'au Conseil supérieur, ils ont déclaré, et rien à faire, aucune suite, aux demandes de Hutus, du manifeste Hutus, « Ndhaki Rouchinka », rien ne dépasse la vache, et la vache est supérieure à la roue, ça veut dire, donc la vache est supérieure à la roue, ça veut dire, le Tutsi qui a la vache, eh bien, il est supérieur au Tutsi, qui doit vivre de sa roue, donc, rien à faire, donc ça, c'était dramatique, parce que là, ça a poussé les gens à la conscience qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas avancer. Maintenant, ce manifeste Hutu, je pense que je l'ai écrit quelque part, moi j'étais à Nyanza, quand, donc, les Kaibandas, et tout ça, ils sont, ils sont présentés dans le manifeste, ils sont allés discuter avec le Mahami Moutara, et où ils ont été mal accueillis. Heureusement qu'à Nyanza, il y avait le collège du Christ III, avec le Chanouan et l'autre qui étaient recteurs, donc, et l'autre qui était recteur, et qui ont dit, mais vous pouvez loger chez nous, on vous donne le logement. Ils sont venus chez nous, ils m'avaient demandé, est-ce qu'on peut loger dans le J d'État ? Et moi, je leur ai dit, non, je ne peux pas vous le donner, pourquoi ? Parce que je savais politiquement, ça n'était pas possible, bon, mais ils étaient logés, et j'ai suivi ça tous les jours, parce que j'étais bien introduit au collège, comment ils étaient traités, comment ça marchait, etc., notamment, et ça, c'est une histoire qui est connue, mais je les suis là-bas, le jour ou le soir même, que Gittera aussi, était installé dans des discussions avec le Moami, et à un moment donné, Moutara, donc, la gentille, il met le mettre à côté de moi, et puis, il a laissé parler, et puis, paraît-il, enfin, en tout cas, ce qu'on m'a raconté, le Moami, il a pris à la gauche, on dit, toi, petit Woutou, tu voudrais t'opposer à moi, à ton Moami, etc., donc, il a eu peur, mais enfin, c'est pour dire, on n'en était pas, on n'était pas encore à discuter, franchement, admettre que le manifeste, Woutou était, tandis que l'administration, ben, nous, nous trouvions, mais ils ont raison, parce que c'était très raisonnable, ce manifeste Woutou. Qu'est-ce qu'ils demandaient ? Ils demandaient d'abord que ce ne soit plus le Moami qui soit, donc, possesseur de terre et des ingos et tout ça, ce qu'eux, ils avaient toujours, le Moami, et le sous-chef, ou le chef, pouvaient toujours déposséder en Woutou de la propriété, même si la vérité de son père, de son arrière-grand-père, donc le droit de propriété n'existait pas et le manifeste dit mais nous voulons être, qu'on nous reconnaisse le droit de notre bien familial depuis toujours, ça n'a pas pu être accordé et tout ça. Et donc, justement, le refus de prendre en considération et de comprendre ces aspirations qui devenaient des exigences à l'ordre des Woutous ont fait que, de plus en plus, on dit mais voilà, il y a une opposition et Kaibanda a commencé à s'organiser comme ils étaient petit à petit menacés aussi, ils ont dit bon, il faut quand même, voilà, donc c'était, moi j'ai vécu dans ce climat et nous nous sommes dit où est-ce qu'on va aller. Le conseil, alors, monsieur Arroy, donc, qui était vice-gouverneur général, a dit à un moment, oui, au Rwanda, il y a un problème Brutututsi, mais c'est un problème de terre, de propriété, etc., et le Mohami s'est fâché, il a dit de quoi ça... De féodalité aussi. De féodalité. Oui, mais je dois dire, ça, oui, vous avez raison de me le faire remarquer parce que c'est exact, il faut aussi dire que la masse était pratiquement inerte. C'est ça le grand mérite des gens comme Caïbanda et tout ça, quelques courageux qui ont dit on ne peut plus continuer comme cela. Et nous, on disait, oui, mais la population, le peuple, ne suit pas. Et effectivement, donc, ceux qui, alors, disons, les partis qui commençaient à se dessiner, ils n'étaient pas encore créés, mais ils commençaient à se dessiner, donc, le parmi ou tout. Voilà, c'était quelques meneurs qui disaient aux gens on ne peut pas continuer. Tandis que les autres, Lunar, donc plus tard, mais c'était Lunar qui disait, mais écoutez, non, nous sommes le parti de Lunar et celui qui est contre le Moami, donc, puisque nous sommes le parti du Moami, eh bien, qui est contre le Moami, eh bien, il est contre nous, mais il est surtout, celui qui est contre contre nous et contre le Moami. Et ça, c'était extrêmement difficile. Et alors, j'ai assisté, moi, à des discussions et notamment, donc, ça, comme, bon, pour, alors, le Moami est mort, bon, ça, c'est, c'est, donc, une autre histoire, mais, donc, et Tigiri est arrivé, donc, a été élu, c'est un, je pense, à mon avis, c'est un coup monté, parce que le Moami n'avait pas laissé de testament, il n'avait pas, à mon avis, il n'avait pas désigné de successeur. Pour moi, d'ailleurs, la preuve, c'est que, ou l'indication, qui était presque une preuve, c'est que, le soir même de la mort, nous avons une réunion avec le résident, j'ai dû l'accompagner, à Nyanza Darda, et le premier qu'on a vu, c'est l'abbé Kagame, qui était donc le grand, ce qui était un Umbiru, et qui connaissait les coutumes, le cours des autoriques du Rwanda, et Kagame a demandé, à deux reprises, au résident, à ma présence, est-ce que le Moami n'a pas donné chez vous, est-ce qu'il n'y a pas un testament ? Non. Vous n'avez pas un document écrit que vous avez dû garder ? Non, nous n'avons rien. Et alors, le lendemain, ils ont pu dire, nous avons le testament du Moami, c'est verbal, c'est-à-dire que c'est, donc, Daim Doroa qui sera le nouveau Moami. Peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, je dis, pourquoi est-ce qu'il aurait dû le demander tellement ? Or, quand nous avons dit, non, rien n'existe chez nous, c'est pour eux, donc, toutes les possibilités, donc, étaient là pour dire, nous savons qui c'est, et donc, c'est Daim Doroa. Voilà. Et, et donc, là, les difficultés ont commencé. Mais encore, à ce moment-là, le Moami était quand même adoré par le peuple, enfin, la masse, même, les Hutus y croyaient. Et là, j'ai assisté à une réunion et Michel Cahilloura, donc, qui était le vice-président du Conseil supérieur du pays et qui a remplacé le Moami quand il est allé en Belgique pendant plusieurs mois, en fin 58, Michel Cahilloura a dit, oui, mais on va le montrer, le montrer, oui, oui, le résident dit, oui, on va montrer le nouveau Moami, les gens veulent le voir, et il va être applaudi, comme ça, il sera accepté, en même temps, on saura qui c'est. Et alors, ceux qui avaient même dit, oui, il est le nouveau Moami, et notamment Michel Cahilloura, disaient, nous allons le promener comme une mouquette chou. Moi, j'ai trouvé, j'étais choqué, j'ai dit, mais enfin, on parle du Moami, maintenant, comme une mouquette chou. Qu'est-ce que c'est que ça, pour les gens qui savent, pourtant, mais pour moi, c'était une indication de nouveau, en fait, que c'était, donc, qu'il n'avait pas de respect pour le nouveau Moami, mais enfin, c'était une création, ils avaient créé, ils avaient décidé, c'est le... Nous avions, personnellement, j'avais dit, bon, qui est-ce qui va... J'ai discuté la chose avec Makusa, dans la voiture, quand on est allé, le jour même, il m'a demandé pour aller à Nyanza, donc, qui est-ce qui devrait être Moami ? Ah ben, c'est peut-être le conseil supérieur qui doit le désigner, mais oui, il n'y a pas de testament, non, non, il n'y a rien. Alors, on a dit, oui, et Makusa était d'accord, peut-être que, bon, Uri Guiméras, donc le frère de Moami, qui était chef dans le Nord, dans le territoire de Biouma, qui ferait peut-être un bon Moami, parce que c'est un homme pondéré, il avait un certain âge, il n'était pas influençable, il était plutôt radère, ça jouait aussi, hein, donc, voilà, donc, mais malheureusement, ça n'a pas pu être. Maintenant, peut-être ce qui, peut-être dire un mot, justement, sur le radère, puisque j'en parle, il y avait donc, donc, les Hutus, il y avait les Tutsis qui défendaient leurs prérogatives et les avantages, et qui voulaient surtout pas céder pour les pâturages et les terres, etc., et qui voulaient maintenir tout le pouvoir, je veux dire. Alors, nous avions acquis bouillé un chef, le chef du Roussigny et Tabiré, qui était Boanacuiri, Prospère Boanacuiri, maintenant, Boanacuiri, était démocrate, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un homme très modéré, et il avait compris que la masse, on ne pouvait pas la méconnaître, continuer de la méconnaître, qu'il fallait donc introduire ce qu'on appelle une certaine démocratie, parce qu'il fallait s'appuyer, qu'il fallait aider le peuple aussi à monter, et voilà. Mais Boanacuiri avait eu, était chef du Cabagali, et il avait succédé, je pense, à son père, Ntouraud, qui était un grand seigneur, déjà du temps de, avant Moussinga, je pense, Robogiri, chef des armées, Tours avait été chef des armées, il avait plusieurs fils, trois ou quatre, je pense, dont un qui était le chef des Ntouré, un autre Koussi qui était sous-chef, bon, c'était une famille importante, mais Boanacuiri est arrêt au Conseil supérieur du pays en conflit avec Moutara, et alors Moutara a voulu le destituer, et bon, maintenant, destituer, donc, ça, c'est, donc, l'administration belge qui devait le faire avec le Moami entendu, et donc, le, je pense, c'est prud'homme, peut-être M. Harwa, a dit, non, nous ne voulons pas le destituer, parce que, en fait, il a promis peut-être une erreur, ou bien, il est en conflit avec le Moami, mais non, ça ne mérite pas qu'on le destitue, surtout pas pour ses idées qui ne sont pas si mauvaises, donc, et on l'a nommé en territoire d'Equibouillé à Roussigné-Itabiré, ou pour succéder à un chef Fundi, fils de Roigataraka, Fundi, qui avait été destitué notamment par nous, parce que, bon, il ne travaillait pas comme il fallait, etc., il s'est désintéressé qu'il y avait pas mal d'histoires contre Fundi, j'y ai encore travaillé comme jeune assistant à Kibouillé même. Mais enfin, c'est bon accueil et bon accueil, il savait qu'il avait été sauvé en quelque chose par l'administration. Et nous l'avons encouragé, surtout M. Renier aussi, comme administrateur de Kibouillé, à donc continuer cette politique aussi, disons, de bienveillance vis-à-vis des Hutus, etc., ce qui est... Et alors, il y avait un autre chef de province, c'était Serwoumba, qui était le fils de Serwouyinkwari, aussi un grand, c'était... Serwouyinkwari, c'était un... 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 donc aussi un grand de la cour. Mais Serwouyinkwari était un homme assez, assez ouvert, enfin, je dis assez, quand même, parce qu'après, il a quand même signé la fameuse... est-ce qu'on peut dire... non, suite au manifeste, Hutus, donc c'est la déclaration des grands de la cour contre les Hutus, comme quoi, depuis toujours, ils étaient soumis aux Tutsis, qu'ils avaient été écrasés, leurs ancêtres, en Roitelet, et que par conséquent, pour le reste de leur vie, ils étaient donc soumis aux Tutsis, ils avaient signé... enfin, malgré tout, ils étaient... bon, ils étaient très bien. Et Serwouyinkwari était aussi un de ces hommes, disons, ouverts, éclairés, et qui s'occupaient donc, et ça a donné lieu plus tard pour rader le parti, donc, donc, dont, je tiens à le souligner, souligner, Makusa, qui était aussi territoire de Kibouye, je l'ai eu comme adjoint, c'était le premier universitaire Hutu, il avait fait ses études à l'Ovagnum, mais à Kisantu, et donc, il est arrivé en 55, moi j'étais en congé et il a été affecté à Kibouye, et puis, comme commis-chef d'abord, mais il a été un des premiers agents territoriaux, et tout naturellement, il s'est mis dans cette mouvance de Banaküiri, disons raderiste ou du rader, qui prônait la coopération entre, avec Hututsi, Hutu, etc. et donc, ça avait donc la faveur, il faut dire, de l'administration belge, en tout cas, de M. Renier, de Prud'homme, moi je trouvais que c'était une excellente idée pour l'avenir, qu'il y avait donc, il faut dire aussi que, ensuite, lorsque le Kibanda a marqué, a donc gagné en quelque sorte la partie donc plus tard, Makusa, et ça j'étais présent, quand il allait dire à M. Renier, écoutez, moi maintenant, je ne peux pas rester au rader, et Kibanda m'oblige, ou en tout cas fait pression pour que je passe chez eux, c'est mon parti, donc il est parti chez, chez le, parmi Hutu, il a été un des ministres excellents et puissants, de justice d'ailleurs, du premier gouvernement, donc Hutu, il faut le dire. Mais voilà, vous voyez, donc tout ça, ça a pris du temps, mais une fois qu'on a lancé les choses en disant, bon, il y a égalité, donc la loi permet d'éluire des Hutus, etc., il fallait nommer des Hutus, donc la prise de conscience, surtout de ces quelques courageux qui ont dit, ça ne peut pas rester comme ça, nous devons nous défendre, nous devons faire avancer le peuple Hutu dans son ensemble, au départ, ils n'étaient pas suivis par la masse, mais très vite, quand même, ils ont su qu'ils devaient s'organiser, mieux s'organiser, ils étaient condamnés, menacés de mort, etc., parce que tout ça, c'était courant, et alors, ils ont su s'organiser, et là, ils ont pu entraîner la masse, et ce qui a donné lieu... Mais il y a eu des troubles, quand même, des violences. Oui, une fois que ça commençait, des violences, effectivement, il y en a eu, et je dirais, avant la révolte, ce qu'on appelait la révolte Hutu du 3 novembre 59, ou le 10 ans, avant ça, il y a eu, pendant des semaines, des violences, contre les Hutus, contre les partisans de Caïbanda, effectivement, là, j'étais déjà... Mais je veux encore, juste un moment, avant de développer, je veux un moment revenir en arrière, parce que c'est quand même important, puisque c'est vécu. Voilà. J'étais administrateur de Nyanza, je m'entendais parfaitement avec le mami, un point, quand il est parti en 58 en Belgique pour rester plusieurs mois à l'exposition mondiale, il m'a donc, il a dit, voilà, c'est Michel Cailloura, vice-président du Conseil supérieur, qui me remplace pour des choses courantes. On ne pourrait pas faire, évidemment, changer, des choses importantes, mais pour les nominations, pour le contrôle. et le mami a demandé que moi, administrateur de Nyanza, je sois le conseiller, donc, de Michel, en tout cas, que je contrôle, moi, et j'étais, donc, régulièrement contrôler les travaux du Conseil supérieur du pays et le centre administratif du pays. C'est beau dire, bon, j'avais quand même la confiance. je peux dire aussi, pendant son congé, le long séjour en Belgique, où le mami a été travaillé, le moutara a été travaillé par des partis politiques, le gauche, etc., en disant, vous ne laissez pas faire, vous êtes le roi, il faut foutre les Belges, d'aurore, tout ça, c'était, et on nous respecte assez, et le mami a été sensible à cela, de dire, on ne respecte pas assez, et, bon, aussi, il sentait que, avec l'administration, la démocratisation, de plus en plus, le pouvoir autour allait monter, et il trouvait que c'était d'un danger pour lui, ou pour son pays, mais en tout cas, pour lui. Exemple, c'est que, comme administrateur, comme, je m'entends de bien, il m'aimait beaucoup, puisqu'il, bon, voilà, je peux le dire, il avait demandé, pendant son séjour en Belgique, que je sois nommé son conseiller, donc, personnel, du mami est allé demander au ministre des colonies que j'espère soit son conseiller personnel, alors que j'étais un administrateur, ce que j'ai décliné, en disant, non, je ne peux pas le faire, bon, mais, il va dire, donc, avant cela, comme administrateur, j'ai eu quelques difficultés avec le mami, mais que nous avons surmonté, et c'est la preuve que c'était un homme très respectable, et que c'était un grand mami, je citerai, je pense que j'en ai cité quatre, mais j'en citerai un et deux, de un, il y avait la letterie de Nyanza, la letterie de Nyanza, c'était la lettre du mami, c'était un élément important dans son esprit, parce que c'est lui qui gérait ça, c'est donc, et il avait dit, voilà, la richesse de notre pays, c'est aussi la vache, c'est le lait, etc., donc il faut une letterie, il avait fait venir des matériaux, il avait fait une grande letterie qui était dirigée d'ailleurs par un spécialiste belge, mais on constatait que les vaches, les nombreuses vaches ne donnaient pas de lait ou pas assez, presque rien, et donc, et on n'avait pas, donc on instaurait, on avait instauré l'obligation de fournir du lait, et le prix était fixé par le Mohami ou le Conseil Supérieur du Pays, mais enfin le Mohami a un prix assez bas pour que ça puisse être rentable, et alors le Mohami il tenait beaucoup, mais seulement, qu'est-ce qu'on constatait, que les, ceux qui avaient des grands troupeaux et il était le premier, ne donnaient pas de lait alors qu'ils avaient des troupeaux, tandis que le petit Tutsi qui avait une vache ou le Hutu qui avait une vache ou deux, était obligé par le sous-chef de fournir du lait quand on passait, etc., et ils venaient avec une boîte rouillée, une boîte à conserve qu'ils avaient, ils avaient mis un peu de lait dedans et ils ne recevaient pratiquement rien. À un moment donné, on m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient obligés de fournir du lait, ils avaient des enfants, donc pour, disons, je vais me dire comme ça, un franc le litre, et ils étaient obligés eux-mêmes de payer deux francs pour le litre pour acheter quelque part ou la laiterie pour leurs enfants. Donc, c'est des choses exactes. Or, comme administrateur, j'avais l'obligation de contrôler ça aussi et de pousser le sous-chef à être sévère pour que ça puisse marcher, cette laiterie, pour qu'il y ait du lait. Et je constatais que, quand je constatais que, un, le moami, ses propres troupeaux ne donnaient pas de lait, parce que les grands seigneurs disaient, ah ben, moi, je n'en ai pas, ils préféraient le vendre peut-être plus cher que là-bas. Et c'était les petits, les pauvres, qui ne pouvaient pas se défendre, qui est obligé de fournir le lait. Et moi, je devais, des sous-chefs, il faut les punir, je devais, donc, attendez. Alors, à un moment donné, je dis, mais c'est injuste. J'ai été dire au moami, j'étais au moami, j'ai dit, écoutez, je sais, mais moi, je ne peux plus pas le faire. Moi, je ne vais plus dire qu'il faut punir, c'est pour vos gens, ce n'est pas raisonnable. Alors, vous pouvez imposer aux grands seigneurs des grands troupeaux, ben, avec eux, ils fournissent du lait. Il n'a pas pu le faire, il n'a pas voulu, finalement. J'ai, à une assemblée des administrateurs, j'ai mis ça, le demandeur du jour, et on a dit, on ferme la laiterie, parce que ce n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas. Donc, c'est un des rares conflits que j'ai avec le moami Moutar, mais il ne l'a pas donné. Mais le deuxième, et qui est le plus important, encore, j'ai été voir le moami, nous voyons que, à Nyanza, j'avais, je pense que c'est sur, combien est-ce que j'avais de sous-chefs ? Est-ce que c'est 58 ou quelque chose ? Au moins, disons une soixantaine de chefs, pardon, de sous-chefs, il y avait deux, oui, sous-chefs. J'avais huit chefs et une soixantaine de sous-chefs. Sur les soixante sous-chefs, il y avait deux, je pense que c'est deux, ou tout. Alors, et huit chefs de province, donc chefs qui étaient, évidemment, tout de suite, dans certains, de haute noblesse. et alors un jour, le résident d'Essain, encore, a fait une lettre confidentielle aux neuf administrateurs des territoires pour lui dire, écoutez, nous devons quand même, on constate qu'il n'y a aucun chef, pour l'ensemble du roi, mais je pense que c'est 57 chefs de province, aucun chef houtou. Il faut quand même pousser pour que, ça c'est la démocratisation, il doit bien avoir quelque part d'avoir un sous-chef houtou qui est capable d'être un bon chef. Et, il demandait à chacun des dix administrateurs, ou neuf, non, de neuf à ce moment-là, dixième, c'est Guitama qu'on a créé, et donc, de faire une proposition, de voir quel sous-chef, s'ils avaient un sous-chef capable d'être un bon ou un bon chef. Et, alors moi, j'avais Bonimutkoa, que j'avais côté élite comme sous-chef, et bon, et j'ai proposé Bonimutkoa. Mais tout ça, c'était secret ou confidentiel, parce que, donc, on ne pouvait pas en parler, etc. Moi, j'ai dit Bonimutkoa, incapable. Et, alors, je ne savais pas la suite, mais, il faut dire, l'administration, ça c'est l'administration indirecte, belge, proposait les nominations au Moami, et le Moami, nommé, nommé, il devait nommer. Bon, tandis que pour les sanctions, les destitutions, l'administration avait le pouvoir de destituer, mais le Moami entendu. Mais donc, eux, ils avaient la responsabilité de destituer, de nommer, ça c'était le Moami qui avait le pouvoir et disons, donc, et donc, voilà, moi, j'avais fait cette proposition, c'était secret, et un soir, le Moami est venu chez moi, comme on faisait régulièrement quand il y avait quelque chose à dire, il venait chez moi et il dit, voilà, je ne suis pas content, vous, derrière mon dos, vous ne vous êtes pas tenu à notre engagement, on avait dit, nous allons nous mettre d'accord, le Moami m'avait dit, si vous faites quelque chose qui ne me convient pas, venez me voir et n'allez pas directement derrière mon dos parler au gouverneur de tout ce que j'aurais fait et si vous faites quelque chose, je ne vais pas non plus chez le gouverneur me plaindre de vous mais, bon, voilà, je vous en parle, je dis, parfait, c'est ce qu'on avait fait et en général, donc, ça a bien marché, mais ici, donc, il vient, il dit, voilà, vous n'avez pas respecté notre accord, et je dis, oui, mais non, moi, je n'ai rien fait contre vous, je ne me suis pas plaint de vous, au contraire, oui, mais enfin, vous avez fait, je dis, mais écoutez, là, j'ai reçu une instruction confidentielle, mais je n'ai rien dit contre vous, moi, j'ai fait une proposition de, 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 du coup, ce n'est pas du tout, hein, oui, enfin, il était un peu plus abadoué, mais il dit, mais, il dit, non, mais vous auriez quand même dû venir me parler, mais alors, je dis, mais écoutez, moi, vous savez quand même que c'est le problème du pays, je pense que c'est, est-ce que c'est 57 ou depuis 58, je ne sais plus, mais je dis, vous savez quand même qu'il y a un problème et que si, ben, la Monywood, comme moi, je vous garantis, vous devez le connaître aussi, que c'est un excellent, il fera un très bon chef et comme ça, au moins, mais je dis, le bonheur ou le bénéfice, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour vous, parce que vous êtes alors le Mohamed qui pousse aussi à l'avantage, je dis, et lui-même, il sera entièrement de votre côté, ce nouveau chef, parce que c'est grâce à vous qu'il a été nommé et donc vous ne devez pas le craindre et au contraire, nous le connaissons comme un homme raisonnable, etc. Ah non, rien à faire, c'était trop tôt, pas de Hutu, tant que lui était Mohamed comme chef, voilà, il n'a pas voulu, mais il ne m'en a pas voulu, mais je dis, voilà donc quand même dans quelle situation on se trouvait à ce moment-là. Et alors, est venu, donc, il est parti en Belgique où il a été travailler, il en est revenu, moi je l'ai revu deux ou trois fois en Belgique, il m'a très cordialement reçu, etc. Donc vraiment, j'ai dit, d'ailleurs, preuve, il est allé dire au ministre que je veux avoir Jaspers comme conseiller. Bon, alors, lui rentre donc au Rwanda après un séjour de plusieurs mois et moi j'étais, donc à partir de fin octobre, je pense que j'étais en congé pour six mois, je suis rentré début avril. Je suis revenu par Ghana, par le Ghana, sur ordre du gouvernement, j'ai été chef d'une mission belge à un congloque international sur le développement communautaire en Afrique et moi je représentais le Rwanda Bruni et le Congo, donc là-bas, une toute petite délégation mais j'étais chef de délégation. Et là, j'ai vu, j'ai reproduit ça aussi, il y avait, donc on parlait évidemment de l'indépendance du Congo puisque donc on était en avril ou mars 59 après les événements de Léopoldville et qu'est-ce que je lus là dans les journaux donc là-bas en anglais que la jeunesse belge est du côté de cette pauvre jeunesse congolaise qui est maltraitée, colonisée, maltraitée par les belges et les méchants belges. Enfin, donc ça, c'était le parti communiste en Belgique qui a fait un pamphlet incroyable, tellement de violence et que maintenant il fallait, bon, voilà, donc, je dis, oh ça va mal, j'arrive au Rwanda et là, j'aurais dû ouvrir le nouveau territoire de Gitarama parce que j'avais proposé que Yanza étant trop grand, il y avait, au-delà de 1,5 million d'habitants, il y avait 8 chefferies, j'avais dit, écoutez, c'est un don les deux, le nord, donc le territoire Gitarama et le sud reste le territoire de Yanza, nous avons 4 chefferies au nord, 4 chefferies au sud et alors, d'un côté, il y avait le Moami à Yanza et il y avait la Oumugabe Kasi, donc, donc, Kankasi, donc, dans le nord, enfin, à Chogwe, donc, c'était aussi une séparation un peu politique, conception politique, et voilà, c'est quand même deux territoires différents. Mais, donc, le Moami, on m'a dit tout de suite, non, vous ne pouvez pas aller à Gitarama, parce que le Moami est revenu tellement mal l'unier, contre, il agit contre l'administration, tout ce qu'on veut faire, il rejette, au contraire, il avait déclaré, donc, le travail obligatoire, mais qui était rémunéré, ou le travail de communauté, à Kasi Karachi, je supprime, donc, tout ce qui est, donc, travail obligatoire, mais qui était nécessaire pour la communauté, mais c'était un geste politique de dire aux gens, je vous libère de tout, mais, mais, ça, c'était indéfendable à notre point de vue, parce que, bon, c'était pour le bien commun, donc, voilà, Kasi Karachi, donc, il était de mauvaise disposition, et, alors, le résident a dit, voilà, vous n'allez pas à Gitarama, vous venez nous renforcer notre équipe, ici, à Kigali, vous connaissez les Rwandais, et vous ferez la liaison, nous, et donc, le résident, et le résident adjoint, régné, c'était régné, donc, nous devons beaucoup plus faire politique, enfin, nous occuper de politique, et de tout ça, et vous ferez la liaison entre la résidence et les différents chefs de territoire pour, sur le plan administratif, et, bon, j'ai fait ça, et, alors, il y a eu une fête, mais c'était le 21 juillet, donc, je suis rentré fin avril, je n'avais pas vu le Moami, et le 21 juillet, il y avait la fête nationale belge, et le Moami est venu, et, c'est la première fois que je le revoyais, et, bon, mais je voyais que, il était de mauvais, non, pas avec moi, moi, il était très gentil, etc., mais, je vois, à un moment donné, il insulte, celui qui avait été mon adjoint, Agnanza, Crémer, et qu'il connaissait très bien, Crémer, il insulte, et, personne n'ose rien dire, et moi, j'étais à côté du Moami, alors, je me suis dit, mais, je dis, Moami, je ne vous reconnais pas, mais doucement, pourquoi insulter ici, c'est un jour de fête, et, vous savez ce qu'il m'a répondu, ah, oui, mais tu ne sais pas, toi, tu n'étais pas ici, je veux te raconter, donc, les choses changent, etc., je savais que, il me disait toujours, monsieur Jasper Stouvel, mais, quand il avait bu un peu, il tutoyait, ah, tu ne sais pas, etc., ben, je dis, ben, écoutez, je serais très heureux, Moami, vous venez chez moi, quand vous voulez, comme on faisait à Nyanza, et, alors, il est venu, deux jours après, et il est resté, presque toute la nuit, enfin, non, jusqu'à une heure du matin, on a discuté avec Moutara, et, mais, je voyais qu'il était, monté, il disait qu'il n'avait pas été reçu, avec les, disons, les choses, avec le respect dû à son rang, qu'il avait eu des contacts en Belgique, où on disait, ben, ne vous laissez pas faire, et, alors, il m'a dit ceci, écoutez, il faut que ça change ici, il y a beaucoup de Belges, qui ne sont pas à leur place, qui va, qui doivent disparaître, mais, il a dit, parce que c'est ce qu'il a dit, mais, des gens comme vous, qui nous connaissez, qui nous aimez, on en a besoin, vous devez rester, mais, et il a dit aussi, bon, je dis, enfin, donc, on est, voilà, pour dire, l'évolution, donc, il avait été, alors, il lâchait les choses, il était contre, toutes les mesures de l'administration, et, mais c'est lui seul, qui aurait pu maintenir, ce qui était derrière, des recubins, qu'on sort, à mon avis, ou les jeunes, mais il n'a pas voulu le faire, bon, il y a eu des incidents, comme, comme vous le savez aussi, il y a donc, des chefs qui ont fait des déclarations, quatre chefs, je pense, Wangonga était du nombre aussi, donc, son neveu, il y avait Munga Louriré, Pierre, enfin, il y en avait quatre, et alors, donc, nous n'avons pas pu destituer, on n'a pas voulu destituer tout de suite, mais, on les a mis en résidence, surveillés, et voilà, mais, mais ils n'ont pas voulu, Moutara n'était pas du tout d'accord, bon, voilà, donc, il y a eu des incidents de ce jour, seulement, trois jours après cette réunion, puis, je dois encore dire, chez moi, il a dit ce soir-là, donc, c'était le 23 juillet, je pense, ou le 24, peut-être, je ne sais plus, il m'a dit, je vais peut-être mourir, mais il y en a beaucoup qui vont mourir avec moi, ça, il avait dit, et ça, c'était trois jours avant sa mort, Moutara, bon, voilà, donc, Moutara, donc, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les circonstances de sa mort, de son décès ? Ben, moi, je ne le sais pas, mais je vais vous dire, parce que je l'ai vécu heure par heure, hein, de tout, donc, Là, j'étais allé, donc, ce fameux samedi-là, j'étais allé juger à Biumba, parce que j'avais été nommé juge président du tribunal du Moami, parce que le résident était de droit président du tribunal du Moami, mais il n'y siégeait pas, il siégeait, un de ses adjoints, c'était l'administrateur Akaman, qui était un monsieur chevronné, etc., mais Akaman est parti en congé, alors, en plus de mes fonctions résidents, j'étais nommé successeur de Akaman, j'étais donc juge président du tribunal du Moami, et je suis allé à Biumba, et je pense que c'est à ce moment-là, il y avait d'ailleurs un problème de terre, de rue Guevara, et je rentre dans l'après-midi, et ma femme me dit, il faut aller chez le résident, parce qu'il y a quelque chose de très grave, mais je ne sais pas quoi, ah bon, je vais directement chez le résident, et le prud'homme, il me dit, asseyez-vous, asseyez-vous, parce que j'ai une très mauvaise nouvelle, moi je me disais, est-ce que mes parents, il y a quelque chose, mon père et ma mère sont morts, etc., moi je ne savais pas, je m'installe, et il dit, voilà, le Moami est mort ce matin, ou ce mois, alors c'est très grave, dit-il, nous ne savons pas, mais il faut partir tout de suite, je vais partir, et vous venez avec moi, vous venez avec moi, et il faut vous préparer, parce que probablement, on restera plusieurs jours, parce qu'il faut préparer des autres excès, et politiquement, c'est quand même très délicat, et alors il dit, bon, voilà, mais il a dit aussi, écoutez, Renier vient aussi, mais Renier reviendra, parce que moi je resterai à Nianza, et vous aussi, et Renier reviendra pour être à la résidence, donc à Kigali, pour faire ma liaison, tout ça, bon, alors, Renier, qui était un ami, me dit, bien, viens dans ma voiture, et on prend aussi ma cousin, et c'est là, donc, et puis, et le résident a dit, moi je pars déjà avec mon chauffeur, je vais d'abord à Cap-Gaï, parce que nous devons prévenir, quand c'est la reine-mère, il faut la prévenir, et, alors, bon, et, on savait que, à Cap-Gaï, il y avait une religieuse, une béne-bikira, qui était la confidente de la reine-mère, alors Prudhomme me dit, voilà, je vais, je vais donc aller là, je vais prendre cette confidente de la reine-mère, et avec elle, c'est elle qui va l'annoncer, et donc, ils sont arrivés, moi j'étais avec René et Makusa, devant la résidence de la reine-mère, la résidence que je connaissais, parce que j'étais souvent, donc, chez elle, et on attendait, donc, et la résidente arrivée, et la religieuse, est entrée par derrière, et nous attendions, parce que, on dit, voilà, elle va nous appeler, Kangasi, etc., et non, et voilà, on a vu une voiture qui partait avec la reine-mère dedans, donc, elle avait appelé immédiatement son chauffeur, et sans nous rien dire, elle est partie, elle, à Oussumbura, donc, elle est partie, la reine, Kangasi, la reine-mère, alors la soeur est sortie, elle est immédiatement, oui, oui, bon, voilà, elle est partie, bon, bon, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, elle a dit, elle n'a presque rien dit, elle n'a pas pleuré, mais elle aurait dit, ça a duré longtemps, Biratindze, ou quelque chose comme ça, Biratindze, donc, elle nous l'a dit, à ce moment-là, que c'était la réaction de Kangasi, Biratindze, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que, ben, nous, on ne sait pas, est-ce qu'elle, elle a voulu dire qu'elle s'y attendait, est-ce qu'il y a eu un complot, nous, nous n'en savons rien, et d'ailleurs, bon, dans la voiture, avec Marcousan, on a discuté, ce que Marcousan connaissait, il était membre du conseil supérieur du pays, et, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, peut-être, alors, Marcousan, peut-être qu'elle va se suicider aussi, parce que, traditionnellement, au Moami, la reine-mère, pouvait aussi se suicider, est-ce que, est-ce que c'est parce qu'elle pensait que le Moami, devant les difficultés du pays, etc., il devait se suicider au Burundi pour être mutabasi ? Nous ne le savons pas, moi, je n'en sais rien, bon, voilà, alors, de là, nous sommes allés à Nyanza, là, on a appris que, on pourrait aller chez, parce que, donc, le résident m'a dit, vous connaissez bien la reine, donc la reine, alors, vous pouvez le lui annoncer avec nous, mais la reine était partie, avec de Bire, déjà, donc, pour voir, donc, son mari, et de Bire, ça a très bien écrit, comment ça s'est, surtout, à Oussumbra, où il y avait tout de suite, déjà, Michel Cahilloua, je ne sais pas, et, alors, du côté belge, on a dit, il faut faire une autopsie, parce que, bon, comme ça, et Kankasi a refusé, elle s'y a opposé, non, vous n'avez pas le droit de toucher au corps, et, donc, la décision de la reine mère, elle a prévalué, on n'a pas pu faire l'autopsie, comme on a voulu faire, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, donc, tout de suite, on a dit, les Belges ont tué le Moami, donc, comme tous, moi, je sais qu'il est allé consulter, donc, le médecin, mais je l'avais vu trois jours avant, où il m'avait dit, je vais peut-être mourir beaucoup avec moi, donc, ça, je l'ai entendu trois jours avant, je n'en dis à mort pas, je n'invente rien, mais, donc, là, est-ce que c'est la piqûre qu'il a reçue, qui a fait une mauvaise réaction, je n'en sais rien, il y a trois thèses, un, les Belges l'ont empoisonné, moi, je dis non, parce que ce n'était pas de notre intérêt, au contraire, deux, est-ce qu'il a voulu être mutabasi, pour des raisons, etc., c'est possible, je n'en sais rien, je n'ai pas l'impression, parce que trois jours avant, mais peut-être que, je vais peut-être mourir, peut-être, surtout que c'est au Burundi, trois, est-ce que c'est son entourage, moi, je dis ça, c'est tout aussi plausible, certainement plus plausible que les Belges, son entourage, parce que, Moutare était le seul, à bloquer, les extrémistes, qui voulaient, etc., mais je n'en sais rien, je ne peux pas accuser personne, je n'en sais rien, mais pour moi, c'est tout aussi possible, parce que lui seul, pouvait encore freiner, les gens qui disaient, bon, il faut avancer, parce qu'il y avait quand même, une rancœur, déjà, contre l'administration, que le MAMI avait encouragé, aussi, c'est vrai, mais enfin, mon Valero, tous ceux qui avaient été révoqués, les quatre chefs, et tous les incidents, voilà, donc, et à ce moment-là, donc, moi, je suis resté plusieurs jours à Nianza, enfin, jusqu'après les obsèques, je me suis promené partout, même, surtout, à la, disons, au palais, et là, il y avait des battois, et j'ai entendu des battois, je voyais là-bas, et qui criaient, disaient, les Belges ont tué notre MAMI, maintenant, il faut un Belge qui meurt, etc., il me regardait, bon, ce qui m'a frappé, c'est qu'un chef qui était là, que je connaissais bien, qui était, disons, presque un ami, il ne bougeait pas, il ne bougeait pas, alors qu'ils entendaient ça, mais ils n'osaient probablement pas, mais en tout cas, ils ne disaient pas non plus, donc, venez vite, ou partez, ou c'est pas vrai, etc., donc, ça, c'était quelque chose qu'on laissait raconter, je pourrais alors raconter aussi l'enterrement, comment ça s'est déroulé, mais peut-être que cela, c'est une, disons, c'est une autre histoire, mais, je ne sais pas, pour moi, les choses sont ouvertes, alors, nous avons vécu après, donc, sa mort, les événements, et puis, sur comment il a été, qui guéri a été élu, enfin, au Daïne du Roi, et alors, et là, alors, les difficultés ont commencé, donc là, avec lui, et ça, il faut le dire, avant la révolte Hutu, nous avons eu tout le temps des difficultés, des incidents, surtout à Gitarama, au Rukoma aussi, où Fizi était un grand chef, Fizi aussi, surtout les Swahili, il est là-bas, il y avait un fils de Fizi qui s'entendait bien, que celui-là, ils ont rossé des exploitants Hutus, en disant, vous êtes à Prosoma, donc là, partout, on a dit, ce sont les Aprosoma qui, avec les Belges, ont tué le Moami, ils sont contre le Moami qui guérit, et ça, ils montrent les Hutus contre nous, et alors, il y a eu des semaines, plusieurs semaines, des événements, disons, de plus en plus graves, contre, Kaibanda, contre, bon, il y a un mot de quoi d'abord, cette histoire que je l'ai vécue aussi, mais ça, c'était donc, déjà avant, il y avait des incidents qui n'étaient pas faits par les Hutus, c'étaient des incidents par les Swahili et les Unaris contre ceux qui étaient, soi-disant, les ennemis du Moami, et tout ça, et nous sentions que ça sentait mal, enfin, quelque chose que se préparait, mais, alors, l'affaire a éclaté, donc, je dis, enfin, déjà le 2 novembre, mais le 3 novembre, ça a été, donc, le début de la riveau de les Hutus, où j'étais le premier, donc, cette nuit du 3 au 4, dans le 10 à même, à constater que, et là encore, c'était quoi les Hutus, ils ne tuaient pas, en principe, les Hutus ne tuaient pas, ils chassaient les gens, il y a eu des morts, à ce moment, le Matsiko, un autre, Matsiko, un chef, sous-chef retiré, un coup-ci, le frère de Boanakueri, était blessé, était blessé, mais c'est parce que, bon, les Hutus, ils allaient, donc, on a fait courir le bruit que, Boine Moutkwa, qui était allé à la messe, donc, le dimanche, c'était à Bjimana, je pense, qu'il était tué, qu'il avait été tué, et on a fait courir ce bruit-là, et alors, comme il s'était déjà organisé dans sa sous-chefferie, une délégation de la sous-chefferie est allée chez les chefs de Mohagas-Gaza, demander, est-ce que c'est vrai que, Boine Moutkwa est tué, parce qu'on n'a pas vu revenir, il est là, il a été attaqué, il a d'ailleurs raconté, donc, qu'il avait été attaqué, pas de tout de suite, mais enfin, il n'est pas venu à s'en libérer, et il est parti, il a porté plein, d'ailleurs, j'ai cette plainte, encore dans mes archives, et alors, Gacha Gaza, qui avait un coup-ci, et d'autres, toutes ci chez lui, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est, il y a une véritable conspiration, déjà, le chef, ça doit être vrai, parce que, pourquoi est-ce que ces gens, qui ne sont pas directement d'ici, ils sont chez le chef, ils sont en train de, et donc, ils ont dit, à Gacha Gaza, nous voulons savoir, toi, tu es notre chef, et le chef, mais où est-il, est-il vrai que, et alors, un coup-ci est sorti, et, un coup-ci a dit, mais vous, ou tout, il les a méprisés, en disant, toi, petit ou tout, tu oses dire, à nous, à tout-ci, qu'on s'explique, qu'on se justifie, et, et il aurait fait un geste de danse, donc, pour dire, ben, écoutez, venez, celui qui, et à ce moment-là, les Hutus, ben, ils ont pris des pierres, ils ont jeté, ils ont caillassé la maison, ils sont pénétrés, et là, il y a eu, donc, Koussi a été blessé, mais pas tué, Matiko a été tué, je crois, enfin, il y a eu deux morts, Gacha Gaza n'a pas été tué, donc, blessé, il n'y a rien, on n'a pas touché, et on lui a permis, d'aller se réfugier à la mission, à Gacha Gaza, et donc, le chef, mais voilà, donc, tout commence à se passer, alors, moi, je suis arrivé vers 1h du matin, parce que le résident, donc, m'avait dit, allez voir, il prenait les choses sur place, je suis allé, d'abord, chez le chef de Gitarama, Hagoma, que je connaissais bien, que j'estimais, je ne peux pas dire que, bon, c'était pas, nous n'avions pas ça, mais entre blancs, non plus, on ne disait pas qu'on était amis, entre blancs même, on avait des amis, mais Renier et moi, par exemple, c'était toujours M. Jaspers, moi c'était M. Renier, M. le résident, mais bon, entre Bribos et Amois, nous nous disions, il n'y avait pas cette familiarité, en tout cas, moi je ne l'ai pas eu, mais moi j'ai toujours, les chefs et les sous-chefs, j'ai toujours, vous voyez, traité avec, parce que c'est iné, je vous ai m'en dit, parce que les gens disent, vous le traitiez comme, non, non, pas du tout, au contraire, c'était, Kabandana, etc., les chefs Moutouare, et je n'ai jamais fait de remarque, aux sous-chefs devant ces gens, c'était toujours après chez lui, je ne suis pas, mais enfin bref, ça c'est autre chose, mais là j'ai constaté, donc je suis allé chez Agouma, qui m'a dit, oui je ne sais pas, mais ici c'est, mais nous savions déjà, que donc il y avait des incidents, mais plutôt dans l'autre sens, donc les Hutus, qui étaient donc maltraités, parce qu'ils étaient, soi-disant, à Prouma, etc., et les Swahili, ont eu un rôle, assez important, et je pense que votre sous-chef, donc de Routopgué, il était dans le genre, mais voilà, alors j'ai vu Agouma, qui m'a dit, oui, il m'a bananeré, mais Agouma, il n'y a rien fait de mal, mais on a coupé sa bananeré, je pense, quelque chose, on n'a pas brûlé sa maison, mais en tout cas, on lui a montré, qu'on a détruisé sa richesse, etc., et, mais il était anéanti, quand je l'ai vu, j'ai dit, écoutez, maintenant je suis là, je vais rétablir l'ordre, donc je suis venu pour ça. Alors, j'ai été chez Reynard, et l'administrateur, donc, en fait, Reynard est un administrateur faisant son, parce que, j'aurais dû, au 1er février, mais j'étais en Belgique, quand on a ouvert ce territoire, le 1er février 59, on a ouvert le territoire de Grittama, moi, j'avais préparé, donc, cette ouverture, et on avait dit, vous serez l'administrateur du nouveau territoire, comme vous l'avez été, à Kibouillé, pour former le territoire, et, comme je n'étais pas revenu encore, on a nommé celui qui était mon adjoint, comme faisant fonction d'administrateur, en attendant mon retour. Je suis retourné en avril, et à ce moment-là, dit, non, vous ne pouvez pas retourner, vous restez à la résidence, avec ses fonctions, donc, là-bas. Donc, je connaissais bien Reynard, il était dans son lit, le résident m'avait dit, Reynard, bon, il fait une dépression nerveuse, et il disait, on ne sait pas très bien ce qui se passe, allez voir, et prenez les choses en main, vous connaissez le territoire. Et alors, je dis, bon, Reynard, j'ai dit, après, je dis, ben, écoutez, ne vous en faites pas, je vais prendre des choses en main, je vais voir la mission aussi, de Capgegay, si j'ai pu loger, et demain matin, je convoque le chef, et tout ça, on va voir. Et au moment où je sors, de chez Reynard, c'était vers 11h déjà, il y a deux sous-chefs, d'une DISA, qui arrivent, pour annoncer que c'est la révolution, chez nous, on en tue, tous les Tutsis, et ils me voient, moi, ils me connaissaient, parce que j'avais été six mois avant l'administrateur, et il dit, ah ben, on est content, on va vous voir, et bon, alors j'ai dit, ben, venez avec moi, on retourne, je dis Reynard, voilà ce qu'il vient de dire, bon, alors j'ai dit, ben, je retourne, je suis venu pour ça, je vais aller voir chez vous, venez avec moi, ah non, 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 on a sauvé notre peau, vous comprenez, on ne veut pas retourner là-bas, non, mais, d'ailleurs, ils ont dit à ce moment-là, ils tuent tous les Tutsis, non, toutes les autorités, et, par conséquent, il n'y a plus de Tutsis, on ne dit ça, donc, c'était parce que les autres, il n'y avait plus de Tutsis, parce que Tutsis, c'était autorité, ils disaient, bon, voilà, enfin, ils ont dit, ils tuent tous les Tutsis, alors, je suis parti tout de suite, j'ai eu un coup de chance, que, en sortant là, moi, je ne savais pas très bien, je connaissais la route, mais enfin, quand même, je tombe sur une Jeep, qui passait là, avec un lieutenant belge, et six soldats congolais, une grosse Jeep, et je les stoppe, et je dis, voilà, je vous réquisitionne, bon, j'ai laissé ma voiture, et je suis parti avec eux, donc, j'ai eu la chance, je vous réquisitionne, mais ce n'était pas prévu, mais, voilà, je suis responsable, tout ça, et avec eux, alors, on a trouvé des arbres, coupé la route, et on est arrivé, et je voyais des maisons brûlées, et tout ça, bon, mais ça, je l'ai raconté dans les histoires, je pense que ça a fait long, oui, oui, ça va, on va conclure par ici, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, ben, écoutez, le mot de la fin, en fait, il n'y a pas eu de fin, si, disons, éternel regret, pour l'évolution, par la suite des choses, et j'ai suivi ça, et surtout, voilà, dire quoi, je l'ai décrit, mais, oui, peut-être, quand même, on voyait clair, nous étions contents, donc, la démocratie a eu, quand même, les derniers mots, nous pensions que, les Hutus, allaient pouvoir faire ça, et nous comprennent, et alors, logis, c'est arrivé, donc ça, j'ai raconté en détail aussi, c'est arrivé le samedi, je pense que c'est le 7 novembre, le samedi, le résident m'a dit, vous abandonnez, votre mission, on disait, vous venez ici, et également, qui était mon adjoint, reprend, donc, la position que vous aviez, on disait, et restez à Autopguer, encore quelques jours, et logiste a dit, donc, le résident prudent m'a dit, venez avec moi, rencontrer le colonel logiste, et puis, qui venait rétablir l'ordre, et alors, le résident m'a dit, écoutez, comme il faut un liaison entre logiste et moi, et comme logiste ne connaît pas le Rwanda, vous êtes mon officier de liaison entre logiste et moi, donc, j'ai travaillé surtout avec logiste. Mot de la fin, non, la fin est arrivée plus tard, donc, on y a cru, je dois dire aussi, parce que c'est quand même peut-être, bon, alors, vous connaissez mieux que moi, cette évolution, en octobre, donc, donc, pardon, en mars 60, donc, je suis devenu l'adjoint de logiste, donc, créé et parti en congé, je peux dire ceci, je n'étais pas, logiste était devenu résident spécial, le résident spécial, parce que Prudhomme, donc, était déjà, on avait mis un peu à l'écart, ce qu'il faut comprendre, ça, peut-être c'est important de dire, voilà, le logiste est arrivé en militaire, il raisonnait en militaire, et nous, il nous surprenait, par sa facilité, par la logique de son action, il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a eu une lutte entre Hutu et Tutsi, le Moami, donc, les Hutus se sont révoltés, le Moami a voulu décider, d'écraser cette révolte Hutu, en restituant une armée, donc, n'est-ce pas, une ancienne armée, le Moami a refusé notre injonction de ne rien en faire, que nous allons le faire, par conséquent, les Hutus, donc, quand on leur dit, arrêtez-vous, ils arrêtent, les Tutsi, au contraire, ils nous contournent, ils vont le faire, donc, voilà, qui est-ce qui doit, qui est celui qui refuse, c'est les Hutus, c'est le Moami, les Hutus, donc, c'est eux qu'il faut ramener à la raison qu'il faut, donc, en quinze jours, donc, ça, c'était son raisonnement, bon, alors, après, il a dit, bon, l'idée de, donc, de Kaibanda, et le manifeste Hutu, est tout à fait logique, et raisonnable, il faut les aider, et c'est ce qu'il a fait, il a poussé fortement, nous pensions aussi, que c'était raisonnable, mais, nous trouvions, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu fort, parce que, je sais que, je dis, mais un tel sous-chef, qui a toujours bien travaillé, mais, on va le destituer, pour remplacer par un Hutu, parce que, alors qu'il a bien travaillé, je dis, donc, je trouve, c'est pas juste, vous les poussez, alors, évidemment, dans le camp de la Decei, oui, mais enfin, il faut, parce que, si on ne le fait pas maintenant, on arrivera, donc, il a fait ça, et, alors, effectivement, donc, ils ont poussé cela, et, nous avons regretté, mais moi, j'étais déjà, donc, en Ouganda, Robert Regnier, qui était, donc, disons, inspirateur, radère, et tout ça, a constaté aussi, que, des Tutsis, qui avaient travaillé avec nous, tels que, Boana, Cuiri, Serevuma, etc., ils n'avaient aucune chance, et que, eux-mêmes, ils étaient à leur tour désignés comme Tutsis, alors qu'ils voulaient construire cette démocratie, mais jouer un rôle, et, par conséquent, ils étaient, ils se sont tournés contre nous, et, finalement, Kaibanda, mais je peux le comprendre, Kaibanda disait aussi, vous voyez, dans les écoles, mais écoutez, dans les écoles, nous sommes au tout 80%, disons, il y a moins de 20% de Tutsis, et, donc, maintenant, nous avons droit à la parole, à égalité, mais, dans les écoles, c'est toujours 80% d'enfants Tutsis, qui font, et si on laisse ça, on ne change rien, parce qu'au contraire, on maintient là où il faudrait, donc, il s'est senti obligé, je pense, d'introduire aussi, disons, une proportion, ou faciliter les uns aux autres, et, ce qu'on peut comprendre, mais, de notre côté, on a quand même senti ça comme une injustice vis-à-vis de ceux qui voulaient encore nous suivre, ou suivre, donc, l'évolution normale du pays, et, alors, et ça, c'était la position de Robert Regnier plus tard, c'est pour ça qu'il a quitté, d'ailleurs, pour être résident au Burundi, quand il y a ses postes qui est devenu vacant, qui a fait que, Regnier a déclaré, oui, mais, finalement, une fois que Caïban avait tout le pouvoir, c'est comme, les logistes étaient tétanisés, ils ne pouvaient plus rien faire, on ne l'écoutait pas, et, bon, voilà, donc, c'est possible, mais, sans, donc, là, tandis que nous disons, oui, mais, s'il ne faisait rien, Caïban, peut-être qu'on ne changeait rien, mais, enfin, ça, c'est une autre histoire, et, alors, j'ai cette histoire de l'Ouganda, qui est intéressante aussi, mais, c'est ça, peut-être pour une autre fois. Voilà, pour une autre fois, merci, merci, à Janssen. Voilà.